Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent et toute sa famille et amie. Merci de bénir abondamment Pomme et sa famille et amie, et tous les frères et sœurs qui nous rejoindront. Merci de bénir ma famille et amie et moi-même. Merci de nous inonder de ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Tu nous dis dans ta parole, dans Matthieu 24, verset 12, que le péché, l'iniquité et sa croissance augmentent, parce que l'amour du plus grand nombre, l'amour de la majorité se refroidira. Tu nous promets au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci de nous faire persévérer un maximum d'entre nous. Merci de nous inonder sans cesse de ton amour, et que nous serons une petite minorité, comme tu dis dans le verset, vu que la majorité se refroidit. Merci de nous faire tenir et persévérer jusqu'au bout. Merci de faire de nous des bériens, qui examinons toutes choses, qui avons des sentiments plus nobles que les autres voyants, parce qu'on reçoit ta parole toute entière, les deux testaments de ta Bible toute entière, avec beaucoup d'empressement et de joie, et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nous disent nos pasteurs, nos prédicateurs et même nous-mêmes est exact. Merci de faire de nous le reste de ta postérité, le reste de tes enfants. Gardons tes commandements, tous ou les dix, ainsi que nous retenons le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tes saints d'Apocalypse 14-12, qui persévèrent, qui endurent, qui patientent, en gardant tes commandements, tous ou les dix, ainsi que la foi de Jésus. Donc merci de nous faire comprendre ta parole, et merci que nous puissions la mettre en pratique surtout. Et comme tu le dis aussi dans ta parole, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples, si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci d'accomplir cela en chacun de nous. Nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses, et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Donc alors, ce soir, on va voir des enfants courageux, suivre Jésus quoi qu'il arrive. C'est la semaine de prière, mais pour enfants. Pour les jeunes générations. Alors, on va voir en huit parties. Première partie, c'est Dieu a une mission spéciale pour toi. Deuxième petite partie, une bonne nouvelle pour tout le monde. Troisième petite partie, détourne-toi du péché. Quatrième petite partie, adore le Créateur en observant son sabbat. Cinquième petite partie, éloigne-toi de la fausse adoration. Sixième petite partie, reste fidèle à la Bible. Septième petite partie, l'amour de Dieu triomphe. Et huitième et dernière petite partie, un reste. À chaque fois, il y a une histoire vraie, une parabole ou une histoire vraie pour chaque petite partie. Alors, première petite partie, Dieu a une mission spéciale pour toi. Donc ça, ça parle à chacun de nous. Alors, nous allons voir Apocalypse 10, verset 11. À chaque fois, je prends un verset pour chaque petite partie, un verset minimum. Donc, Apocalypse 10, verset 11, nous dit, dans la version Austerval, « Alors, il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. » Amen. Et pour voir ça, c'est une version littérale. Pour voir, on va voir version parole de vie où c'est une version dynamique. Il y a littéral, semi-littéral, c'est entre les deux. Et version dynamique nous dit comme parole de vie, par exemple. « Ensuite, on me dit, tu dois encore parler au nom de Dieu, au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens, de toute langue et au sujet de beaucoup de rois. » Amen. C'est un peu la même chose. Donc là, je vais vous lire la petite histoire qui s'intitule « Danger en Alaska ». La ville entière de Nome, et non pas Rome, c'est comme Rome, mais avec un N à la place du R, et sans S à la fin, N-O-M-E, en Alaska est en danger. L'histoire se passe en 1925. Oui, ça ne date pas d'hier, mais ça fera 100 ans dans 4 ans, enfin dans un peu plus de 3 ans. « Nome, qui se trouve près du cercle arctique, n'a qu'un seul médecin. Je crois que votre enfant souffre d'une amygdalite, dit le docteur Curtis Welch à plusieurs parents. » Donc amygdalite, hit, moi qui ai fait le médical, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse, ça veut dire inflammation ou infection. Donc ça veut dire inflammation, infection des amygdales. « Peu après, il examine d'autres enfants qui présentent les mêmes symptômes, et se demande s'ils ne se trompent pas. Mais bientôt, il constate la mort de plusieurs enfants, et découvre la terrible vérité. Une épidémie d'une maladie mortelle appelée diphtérie frappe la ville. » « Je ne peux pas me servir de notre réserve locale de médicaments parce qu'elle est trop vieille, » explique le docteur Welch. « Et le médicament le plus proche pouvant être utilisé se trouve à des centaines de kilomètres de Nome. Comme cette ville est totalement entourée de glace, il n'est pas question de les expédier par bateau. Les rares avions qui pourraient faire le voyage ont été démontés pour l'hiver, et à cette époque, les motoneiges n'ont pas encore été inventées. » Ah bah oui, il y a 100 ans, presque. « Le docteur Welch envoie un télégramme désespéré aux autorités concernées. Une épidémie de diphtérie semble inévitable ici. Top ! J'ai un besoin urgent d'un million d'unités de médicaments. Top ! À des centaines de kilomètres de là, on prépare finalement la quantité nécessaire de médicaments. Mais comment va-t-elle arriver à Nome ? Un homme nommé Mark Summers suggère de l'expédier par traîneau à chien. C'est leur seul espoir d'arriver à Nome à temps pour éviter une horrible épidémie de diphtérie. Le trajet entre Né, Nana, le point de départ et Nome est de 1085 kilomètres. Normalement, un tel voyage prend 30 jours, mais il faut raccourcir considérablement ce délai. Le voyage commence. Les chiens et leurs conducteurs, appelés Meusher, meneurs de chiens quoi, M-U-C-H-E-R-S, qui signifie meneurs de chiens, endurent des gelures et rencontrent plusieurs obstacles. Les équipes de relais traversent des chaînes de montagnes dangereuses et affrontent des blizzards aveuglants. Et la mission est accomplie. Au grand étonnement de tous, le voyage n'a duré que 5 jours et demi au lieu de 30, donc presque 6 fois moins, un peu plus de 5 fois moins. Mais il y a eu un triste prix à payer, car au moins 5 chiens sont morts. Je me demande si le film Antarka, ça retrace pas cette histoire-là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, je vous le conseille, c'est pas mal. À Nome, une ville qui a environ 1300 habitants et ses alentours... Non, parce que c'était un film plus récent. À Nome, une ville qui a environ 1300 habitants et ses alentours 10 000 habitants. On compte finalement moins de 10 décès dus à la diphtérie. Et tout ça grâce à une mission de sauvetage que des gens croix-jeux ont accepté et accompli. Donc, c'est énorme. Mais bon, j'aimerais faire quelques petits sujets de réflexion, mais c'est valable pour moi aussi. On dit que c'est pour les enfants, mais les questions sont quand même assez... Donc, réflexion. As-tu déjà été envoyé en mission spéciale ? Si oui, laquelle ? Bon, c'est à chacun de nous de répondre. Moi, personnellement, et pourtant, je suis l'un des plus vieux du Zoom. Enfin, sur ce serveur, en tous les cas, ma connaissance. Et donc, sur les cent et quelques membres, je suis le plus vieux et j'ai jamais été envoyé en mission spéciale. Enfin, pas par mon église, en tous les cas. Par Dieu, peut-être en faisant des aides bibliques. Je ne sais pas où, peut-être les idées, mais bon, bref. Là, à vous de chacun d'y répondre. Alors, que pensons-nous de l'idée selon laquelle nous faisons partie d'un groupe spécial appelé à aider les autres à être prêts pour le retour de Jésus ? Oui, un groupe spécial. Après, quand je vous dis, tous ceux qui attendent le retour de Jésus, ils sont adventistes. Même s'ils ne sont pas tous adventistes du septième jour. Parce qu'adventistes, ça voudrait dire adventistes. Ça veut dire qu'on attend le retour de Jésus. Donc, le catholique qui attend le retour de Jésus, toutes les dénominations protestantes qui attendent le retour de Jésus, ils sont adventistes. Même s'ils ne sont pas adventistes du septième jour. Et tous ceux qui attendent le retour de Jésus, ils sont adventistes. Même si le mot, ça ne plaît pas. C'est comme, bon, je vais choquer, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Musulmans, ça vient de musulmans, qui veut dire croyants fidèles. Donc, tous ceux qui sont croyants fidèles, sont croyants fidèles. Donc, on est tous musulmans. Tous les croyants fidèles sont musulmans. Même si on est chrétien ou juif ou musulman, c'est pareil pour l'adventiste. Tous ceux qui attendent le retour de Jésus, ils sont adventistes. Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est vrai que je choque certains, désolé. Mais on est tous, tous les croyants fidèles sont croyants fidèles, quoi. Logique. Donc, tous les croyants fidèles sont musulmans, même s'ils ne sont pas tous de religion musulmane. Mais le mot en lui-même ne parle pas d'adventiste. Bon, alors, et pour finir, je vous dis que c'est vraiment des petites parties. À part la quatrième, qui sera peut-être légèrement plus longue. Mais pour finir avec cette première partie, donc, l'idée de prière pour chacun de nous, c'est remercier Dieu de ce qu'il nous invite à faire partie de sa mission du temps de la fin. Parce qu'on est vraiment vers la fin des temps. On est vraiment au temps de la fin. Demandons-lui de nous aider à mieux comprendre son message et de surtout de le montrer, comment le partager avec les autres. Ça, c'est vraiment un point, un point le premier. Il faut vraiment qu'on demande déjà acteux 1, verset 8, pour réclamer à chacun, en la tuerlisant pour chacun de nous ce soir. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacun de nos pays, jusqu'aux extrémités de la terre, en la tuerlisant pour nous. Bon, voilà. Donc, Dieu a une mission spéciale pour chacun de nous. Pour moi, pour toi, pour vous, pour nous. Chacun de nous. Quand il dit à Esaïe, qui enverrai-je ? Esaïe lui dit, moi, Seigneur, envoie-moi. Et après, tous ceux qu'il envoie, il qualifie pour la mission. Parce que de nous-mêmes, il nous dit bien dans Jean 15, verset 5, la fin du verset, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus parle. Donc, sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Alors, deuxième petite partie, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis là, bon ben, désolé, je vais lire Apocalypse 14, verset 6. Et je vis un autre, au Sterval, version au Sterval. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, et toute tribu, et toute langue, et tout peuple. Amen. Et la version, donc, la version parole de vie, elle dit, donc, Apocalypse 14, verset 6, pour voir la différence entre littéral et dynamique. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Oui, parce que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ça vient du grec Évangélion, je le pronomps très mal, désolé, qui veut dire bonne nouvelle. Et je vais vous relire la version au Sterval. Donc, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile, ou la bonne nouvelle éternelle, je trouve que c'est plus fort, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, à toute tribu, et toute langue, et tout peuple. Et le verset 7, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas « va venir », c'est « est venu ». Et adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et là, je vais vous lire une petite histoire, une bonne nouvelle dans le parc. Alors, une bonne nouvelle dans le parc et Aïko. Bon, les noms ont été changés pour noms fictifs. Donc, c'est l'adaptation d'un article qui s'était passé, qui a été écrit le 10 décembre 2005, pour garder l'anonymat. Comme « Ah oui, je voulais... » Et à chaque fois que j'aurai la référence de l'article, je vous le dirai. Donc, Zarita et Aïko s'ennuient. Allons au parc, suggère Zarita. En arrivant au parc, les deux filles constatent qu'il est presque désert. Il n'y a que trois garçons qui ramassent des pierres et les transportent en haut d'une glissoire non loin de là. « Salut, qu'est-ce que vous faites ? » lance Zarita au garçon. Mais au lieu de répondre, chaque garçon ramasse une pierre et on menace les deux filles. Sympa. Zarita prie en silence. Elle demande à Dieu de lui donner de la sagesse. Et au lieu de s'enfuir, elle leur demande. « Comment est-ce que vous vous appelez ? » Les garçons sont tous surpris. « Quoi ? T'as pas peur de nous ? » demande l'un d'eux. « Si, un peu, mais j'ai demandé à Dieu d'être avec nous, » répond Zarita. Vous imaginez, je ferme la parenthèse, pourquoi Jésus nous dit « soyez comme des petits-enfants ? » Vous voyez, là, les enfants, c'est arrivé à des enfants, parce que l'enfant, il a plus de foi que nous, souvent. La foi des enfants est grande. Et quand le père dit quelque chose aux enfants, que ce soit fille ou garçon, ils le font sans poser de questions et sans réfléchir. Donc, quand Dieu nous dit quelque chose, on réfléchit « ouais, mais est-ce que tu crois que c'est bon ? » « Bon, bref, je ferme la parenthèse. » Là, ils obéissent à en réfléchir et ils font confiance totalement. Et ils ne cherchent pas à comprendre. Ils obéissent à en réfléchir. Voilà ce que c'est que les petits-enfants. On en est loin et moi le premier. Donc, Zarita répond « Si, un peu, mais j'ai demandé à Dieu d'être avec nous. » Maintenant, ces gamins sont vraiment déboussolés. Ils laissent tomber leur munition, entre guillemets, et descendent de la glissoire. Au même moment, Zarita entend une voix lui murmurer. Zaritois, parle-leur de Dieu. Ils vont t'écouter. Zarita regarde autour d'elle et on dirait qu'Aiko prie elle aussi. Mais il n'y a personne d'autre en vue. Les trois garçons s'approchent des filles et leur disent leur nom. Quelques minutes plus tard, Zarita et Aiko leur parlent de Jésus. Et ils les écoutent. Finalement, l'un des garçons demande aux deux filles de prier. C'est énorme. À la fin de la prière, il prie à son tour et demande à Jésus de lui pardonner. C'est des histoires vraies que je vous dis. C'est des trucs missionnaires. De retour à la maison, Zarita dit à son ami « Tu sais, Aiko, au parc, j'ai entendu une voix comme un murmure dans ma tête. Elle m'a dit de parler de Jésus à ses garçons. » C'est pour ça qu'il faut qu'on se laisse diriger par les filles. « Aiko écartit les yeux. Ça alors, moi aussi ! » s'exclame-t-elle. Et les deux amis remercient Dieu pour l'occasion qu'elle leur a donnée de partager sa bonne nouvelle. C'est énorme. J'aimerais vous raconter une autre histoire vraie aussi qu'un frère m'a raconté ce matin à l'église. Non, cet après-midi. Il y avait un tweet. Donc, il y a quelques heures. Donc, il m'a dit une histoire vraie. Il était call-porteur. Donc, call-porteur, il faisait du porte-à-porte. Il me dit « C'est dommage que je ne sais plus comme travail. » Et puis, je dis « Ah, j'aurais été incapable. Moi, qui suis timide. Là, ça va, c'est facile. Je fais par téléphone. On ne me voit pas. Et puis, même s'il y en avait des centaines qui étaient, je ne les vois pas. Donc, je ne le stresse pas. Il fallait que je prêche devant une cinquantaine ou une centaine de personnes. Bon, ça m'arrive d'animer le mardi soir à mon église. Mais on est 7 à 10, plus 4 ou 5 sur Zoom maximum. Donc, ça va, quoi. C'est gérable. Par contre, si je devais faire un sabbat matin, un samedi matin, là, ça serait autre chose. Là, 50 à 60 personnes, là, déjà, j'aurais un peu... C'est 3 fois plus, 3-4 fois plus. Ça serait déjà un peu plus stressant. Mais bon, bref. Et call-porteur, il faut aller de porte en porte pour essayer de vendre des bibles et des livres rituels. Il a fait ça pendant 20 ans, un chapeau, et il s'y allait seul. Alors que pourquoi souvent... Et puis, il me disait, j'y allais seul. Et les gens, ils nous faisaient rentrer difficilement. Par contre, quand on était deux, ils nous faisaient rentrer plus facilement. C'est marrant. Alors que deux personnes seraient plus, comment dire, seraient plus intimidantes qu'une. Et il m'a dit un jour qu'ils étaient deux quand ils devaient former des nouveaux frères et qui n'avaient pas l'habitude et qui étaient beaucoup jeunes. Donc, et lui, une fois, il était fatigué, il s'assoit. Et puis, un qui était plus jeune commençait tout juste. Il dit, ah, on continue. Et puis, lui, il avait envie d'arrêter. Il était fatigué. Il dit, allez, je vais écouter. Je vais aller pour lui. Je vais faire un effort et je me lève. Parce qu'il était proche de la retraite, déjà lui. Donc, il était un peu fatigué. L'autre, il a fait la fougue de la jeunesse. Donc, on continue un peu. Et la prochaine maison qu'ils vont, c'était un boucher percutier. Et le mec, il leur dit, ah, mais vous êtes adventiste du septième jour. Puis, il dit, oui, oui, je connais. J'ai fait le plan de cinq jours avec vous. C'est dommage, ça ne se fait plus entre parenthèses. C'est un plan de cinq jours. Un grand fumeur, 90% ou 95, je crois, ou 98, il faudrait que je me renseigne. 90 minimum et 98 maximum des gens qui ont fait ce plan de cinq jours. Et bien, ils arrêtaient de fumer en cinq jours. Et même des gens non spirituels, s'ils décidaient d'arrêter de fumer en cinq jours. Et plus de dix ans après, il n'y avait que les deux ou dix pour cent qu'ils reprenaient. C'est pour ça qu'on sait que ça a 90 à 98% de réussite. Et sans, enfin, bon, bref, c'est un plan de cinq jours que mon église faisait. Malheureusement, ils ne font plus parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a peut-être pas assez de psychologues. Et bon, bref, ce gars, il avait fait le plan de cinq jours avec l'église. Il lui dit, ah, c'est trop fort, je vais vous remercier. Il leur a acheté tous les livres. Il me disait, c'est dommage, je vous ai perdu de vue. Et c'était gratuit ce plan. Et c'est dommage, il devrait le faire parce qu'il y avait plein de collègues de travail qui sont fumeurs. Enfin, ils me disaient, ah, si un jour ça se refait, t'as intéressé. J'ai dit, oui, oui. Et pourtant, il y a plein de personnes qui étaient athées qui ne le sont pas restées. Bon, bref, c'était pour vous dire. Donc, c'est vraiment énorme cette fois. Et bon, pour en revenir à la fin de la deuxième partie. Donc, une bonne nouvelle pour tout le monde ou un évangile pour tout le monde. Donc, réflexion. Essayons d'expliquer l'évangile en une ou deux phrases. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle à propager. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, bon, ben, vous allez me dire, je vais sortir et je vais citer encore la Bible. Mais Matthieu 24, verset 14, nous définit bien ça. Matthieu 24, verset 14, nous dit. Qui je lis, Matthieu 25, ça ne va pas le faire. Donc, Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Donc, cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume est prêchée sur toute la terre habitée. Donc, c'est énorme. Donc, voilà, c'est ça. Pour moi, l'évangile, c'est apporté à toute la terre habitée. Et c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment primordial. Et le message des trois anges, d'Apocalypse 14, 6 à 13, le premier message, c'est verset 6 à 7. Le 6, pour dire que les trois messages sont portés sur toute la terre habitée, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Donc, ça veut dire tout le monde, quoi. Et ça rejoint bien Matthieu 24, 14. Quand tout le monde saura, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Ça ne veut pas dire que tous vont accepter, malheureusement, non. Mais Dieu, il aimerait qu'ils acceptent tous. Parce qu'à Intimauté 2, verset 3, 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est comme s'il disait qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus, vu que dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie ne vient au père que par lui. Donc, c'est vraiment énorme. Oui, il aimerait qu'on accepte tous, mais il nous aime tellement qu'il nous laisse le libre foi, le libre arbitre. Ça me fait penser, juste, je vais vous lire aussi, Deutéronome 30, verset 15 à 20, qui nous dit, ce n'était pas prévu, mais bon, il y a des versets qui me viennent en plus, et c'est vrai qu'ils sont bien, ceux-là. Deutéronome 30, verset 15 à 20. « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas le posséder, pour le posséder pas. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas, et que tu ne te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, choisis donc la vie afin que tu vives toi et ta postérité, en aimant l'éternel ton Dieu, en obéissant à sa voie et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc, il a mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, mais il nous demande de choisir la vie parce qu'il veut qu'on vive, il aimerait qu'on soit tous sauvés, mais il nous aime tellement qu'il nous laisse choisir. Donc, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire que Dieu est sévère, alors qu'il est amour, il est miséricordieux, il pardonne tout. Donc, c'est énorme. Et essayons d'exprimer l'évangile en une ou deux phrases, c'est une bonne nouvelle de son royaume, de son amour, de sa justice, de sa mort et de sa résurrection pour chacun de nous tous. Et que non seulement c'est énorme, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi, partager l'évangile, ça fait une triple joie. Premièrement, la première joie, c'est qu'il nous aime et qu'il nous a créés et qu'il nous a sauvés. Deuxième joie, non seulement il nous a créés et sauvés, mais en plus, il veut qu'on le propage à un maximum pour que déjà de le faire, de travailler pour lui. Enfin, de travailler, c'est pas un travail harassant en plus, ça devrait même être une passion. Mais de faire ça pour lui, enfin pour chacun de nous, pour qu'on soit un maximum à accepter, donc ça fait une deuxième joie. Une triple joie, c'est quand il y en a un ou plusieurs qui acceptent, vous voyez le sourire jusqu'aux oreilles, j'aimerais bien que ça m'arrive. Bon, bref, et juste aussi pour vous, il faudrait vraiment qu'on se laisse pour l'histoire de mon frère, de mon église, qui se laissait entraîner par son collègue, qui a bien fait de le suivre, vous voyez, comme quoi des fois, même des jeunes qui n'ont pas d'expérience, il s'est laissé diriger alors que s'il avait été tout seul, il aurait arrêté, il n'aurait jamais pu parler à ce gars, et qui avait perdu l'église et qui voulait remercier, parce que c'était gratuit ce plan en cinq jours, puis il a dit, ah, je fais des économies, il fumait beaucoup, et il a acheté tout leur stock de livres, c'est énorme, et ça me fait penser à l'histoire de la conversion de l'Educ éthiopien, comme quoi il faut vraiment qu'on demande à Dieu dans nos prières de se faire, comment dire, de se laisser diriger par son Saint-Esprit. Donc acte 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 40, Or, un ange du Seigneur parla à Philippe, c'était l'un des sept diacres, et on l'a appelé plus tard l'évangéliste, un peu plus loin dans les actes, et il lui dit, lève-toi, et souvent je demandais dans mes prières, ah, fais que je sois comme Philippe, qui est non seulement diacre, mais qui est évangéliste aussi, parce que, or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. L'étant levé, il partit, or, voici un Éthiopien eunuque, hors ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait et, assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ce chariot. Vous voyez la petite histoire que l'Esprit parlait aux filles, donc il faut vraiment demander à Dieu qu'il puisse nous parler, qu'on ne soit pas sourds à ce qu'il nous parle, qu'on l'entende et qu'on l'écoute. On lui obéit. Verset 30, et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Donc il faut connaître aussi la Bible. Et il lui dit, comprends-tu bien ce que tu dis ? Donc le nuque lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide, et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Quand on dit pria, c'est pas le pria-genou. Le verset 32, or le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement, mais qui pourra compter sa durée, car sa vie a été retranchée de la terre ? C'est Ésaïe 53, verset 7 à 8, si vous voulez vérifier chez vous. Et le nuque, prenant la parole, dit à Philippe, Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'écriture, lui annonça l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le nuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et le nuque répondant, dit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et il commanda qu'on arrêta le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et le nuque, et Philippe le baptisa. Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. Plein de joie. Et Philippe se trouva dans Azote, et il évangélisait par toutes les villes où il passait, jusqu'à ce qu'il vînt à Césarée. Amen. C'est énorme, c'est énorme. Et je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que j'aimerais être comme Philippe ? Me laisser diriger par l'esprit, et convaincre plein de personnes à Christ, ce serait vraiment, ce serait trop royal. Le coup de 21, pour voir Philippe. Donc acte 21, verset, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9 ou 10, acte 21. Et après nous être embrassés les uns les autres, nous montâmes sur le vaisseau, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation de tir, nous vîmes à Pnolemaïs, désolé pour la prononciation, et après avoir salué les frères, nous demeurâmes un jour avec eux. Écoutez bien le verset 8. Le lendemain, Paul et nous qui étions avec lui, étant partis, nous vîmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept diacres, nous logeâmes chez lui. Donc Philippe, on parle de l'acte 8. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous demeurâmes là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendit de Dieu, etc. Donc quand on dit que le dernier prophète, c'est Jésus, il y a les quatre vierges, le diacres, l'évangéliste, l'un des sept diacres, plus Agabus. En homme, il y avait Agabus. Donc désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Quand nos frères et soeurs musulmans, ils disent « Ouais, nous, on accepte tous vos prophètes, alors pourquoi vous n'acceptez pas le nôtre ? » Sauf que non, ils n'acceptent pas tous nos prophètes. Ils n'ont pas accepté Agabus. Et en plus, ils n'ont pas accepté les prophètes femmes de la Bible. Dans le premier testament, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse, il y avait Déboah, la première juge femme, qui était la quatrième juge. Il y a eu trois juges hommes avant elle. Et elle, c'était la seule et la première et dernière juge femme qui était en plus prophétesse. On a son histoire dans « Juge » chaque quatre à six. Ensuite, il y a eu Hulda. Il y a eu Élie et Élisée comme prophète. Ensuite, c'est entre Élisée et Nathan qu'il y a eu Hulda, prophétesse. Et ensuite, on trouve son histoire dans « Deux rois », mais je n'ai plus le passage pour une fois. Et il y a aussi… Donc ça, ça fait déjà deux dans le premier testament. Et dans le nouveau testament, il y a Anne, la prophétesse, dont les parents de Jésus, ils viennent pour le porter au temps, pour le présenter devant le Seigneur. Et bien, il y a Siméon, un vieux monsieur, qui dit « Ah ben, je peux mourir, c'est le Seigneur ». Et il y a Anne, la prophétesse, qui a quatre ans et quatre ans, qui est veuve depuis un bout de temps. Prophétesse aussi, comme quoi il y a des prophètes femmes aussi. Et ça, je ne pense pas que nos frères et soeurs musulmans, ils l'acceptent. Et puis là, on vient de voir les quatre filles vierges de Philippe, l'un des sept diacres, Philippe l'évangéliste, qui prophétisait, et Agabus. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que c'était vraiment un homme de bien, que ces quatre filles vierges prophétisaient. Il savait bien mener son foyer, quoi. Alors que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Alors, avons-nous du… Non, sommes-nous pas avant-nous. Sommes-nous mal à l'aise à l'idée de partager la bonne nouvelle de l'amour et du salut de Jésus ? Là, c'est à chacun de répondre. Il dit oui, pour quelle raison ? Nous, mal à l'aise. Moi, personnellement, oui et non. J'essaye de, comme Paul dit à Timothée, insiste à toute occasion favorable. Mais après, Jésus dit bien dans Matthieu aussi de ne pas jeter des perles au taux, de peur qu'ils se retournent, les foules, et nous mettent en pièce. On essaye, à chaque fois que vous croisez une personne devant toi, je ne savais que vous ne verrez jamais, prier dans votre cœur pour dire, c'est ce que j'essaye de faire un maximum. Mais des fois, prie sur le cours, je n'y pense pas. Et après, je dis mince, j'ai loupé une occasion. Ben, essayons de prier dans nos cœurs pour dire au Seigneur, ben, Seigneur, fais-moi trouver les bons mots au bon moment pour toucher cette personne, ce ou ces personnes, ou les bons actes. Et des fois, ben, la personne, elle tend la perche et elle va dire, je ne sais pas, tiens, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de croyance, plus d'espérance. Et ben là, ah, tiens, il m'a tendu une perche, ouais, enfin, moi, je n'ai pas trop peur. Tu vas te dire, pourquoi ? Ben, parce que je crois en Dieu. Et puis, une fois, une personne, je disais, ben, au tout début qu'il y avait le Covid, je ne sais plus comment c'est venu. Et puis, il disait, oui, avec tout ce qui se passe. Je dis, vous n'avez pas l'air effrayé ? Non. Il dit, pourquoi ? Il dit, ben, je dis, ben, si je suis malade, si je tombe malade, je sais que Dieu peut me guérir. Et s'il ne me guérit pas, ben, bon, je sais qu'il peut m'empêcher de tomber malade. Et si je tombe malade, ben, il peut me guérir. Et s'il ne me guérit pas, ben, au moins, je le verrai plus vite. Il a souri un peu, vous allez dire, ben... Mais bon, voilà, des fois, des petits mots comme ça... Bon, bref, je ferme la parenthèse. Sinon, à l'aise, oui et non. Les personnes que je vais voir 20 secondes, que c'est en marchant, ben, non, je ne pourrais pas lui parler comme ça. Par contre, si c'est une personne que, par exemple, je suis en salle d'attente d'un médecin, s'il y a plusieurs personnes, j'aurais du mal. Par contre, s'il n'y a qu'elle et moi, peut-être que je pourrais y arriver, mais bon, en priant, quoi. Mais, ouais, je ne suis pas un bon évangéliste, malheureusement. En tout cas, c'est clair que j'aimerais partager la nouvelle et un maximum. Bon, comme idée de prière, ben, il faudrait que nous demandions à Dieu de nous montrer ce que l'évangile signifie réellement dans nos propres vies, qu'on prie, notre Seigneur, de nous rendre prêts à partager cette évangile chaque fois que l'occasion se présente et qu'il nous donne plein d'occasions. Donc, on va passer à la troisième petite partie. Celle-là, elle était un peu plus longue, la deuxième. Donc, détourne-toi du péché. Oui, parce que Dieu, il m'a donné plusieurs versets en plus. Le premier, non. Donc, Apocalypse 14, verset 7, nous dit « En disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Amen. Donc, le Créateur. Et la version parole de vie, donc dynamique, nous dit « Respectez Dieu ». Vous voyez, au lieu de craindre Dieu, il dit « Respectez Dieu ». Oui, c'est le moment où il va juger. Bon, il y a un point de suspension. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Oui, c'est vraiment un peu raccourci, quoi. Donc, je vais vous lire une histoire. Donc, un fauteur de trouble rencontre Jésus. C'est toujours des histoires vraies. C'est ça qui a lui financé. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce que c'est des histoires vraies. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'encourage. Bon, un fauteur de trouble rencontre Jésus dans une salle où le père de Karl, un pasteur adventiste, est en train de parler de Jésus. Trois hommes en colère entrent en coup de vent. « On vous donne dix minutes pour sortir d'ici. » Il est l'un des hommes. « Les trois sont armés d'un fusil, d'un couteau et d'une longue barre de fer. » « On revient dans dix minutes. Si vous êtes encore là, on va vous donner une bonne raclée, » avertit le méchant homme. « Sur ce, les trois fauteurs de trouble s'en vont. » « Qu'est-ce que papa va faire ? » se demande Karl. « Est-ce qu'il va arrêter de parler et dire à tout le monde de s'en aller ? » Au lieu de cela, son père continue de prêcher. C'est énorme, ça. Environ dix minutes plus tard, les trois individus reviennent. Karl les dévisage. « Ils sont vraiment en colère maintenant, » pense-t-il. Karl se retourne ensuite vers son père. Ce dernier regarde les trois intrus tout droit dans les yeux. J'aurais pas eu le prendre. Soudain, ils se mettent à trembler. Ils reculent et décampent. Quelques semaines plus tard, le père de Karl célèbre un baptême dans une rivière non loin de là. À la surprise de tous, l'homme qui avait tenu la longue barre de fer se présente à la cérémonie de baptême. Il s'approche du père de Karl. « Pasteur, » dit-il, « je vais être baptisé moi aussi, mais je ne suis pas encore prêt, j'ai été un homme très méchant. » « Est-ce qu'un homme comme ça peut vraiment changer et servir Jésus ? » se demande Karl. Pas son père pasteur, c'est le petit garçon qui demande. Mais à son grand étonnement, quelques semaines plus tard, le père conduit cet homme dans la rivière et le baptise. Karl est vraiment fier de son père et il n'en revient pas de ce qui peut arriver quand quelqu'un choisit de se détourner du mal et de suivre Jésus. Trop fort. Adaptation de l'article de Barbara Westfall, « Deadly trees » du 15 décembre 2001. Donc, c'est énorme. Et moi, j'aurais aussi une histoire vraie. Mon ex-femme, une de ses sœurs, parce qu'ils étaient 12 dans la famille et c'était la dernière des 12 enfants. Donc, une de ses sœurs, celle qui était tout de suite avant elle, donc 3 ans de plus, ils avaient tous 3 ans d'écart. Donc, sa plus vieille sœur, elle a 20 ans de plus et son plus vieux frère presque 30 fois. Bon, bref, donc la plus jeune de ses sœurs, mais plus vieille qu'elle, une fois, son mari était, comment dire, était athée, mais plus que 100% athée. Il était même anti-dieu, même limite satanique. Et la sœur la plus âgée des sœurs de mon ex-femme, elle voulait faire une étude biblique à elle, la plus jeune de ses sœurs, enfin la deuxième plus jeune. Et lui, il n'était pas d'accord, il dit non, non, je refuse, je ne veux pas que tu fasses des études bibliques à ma femme, attends, je vais prendre le fusil, je vais te faire des guerres pierres. Et puis, elle l'a regardé droit dans les yeux, elle m'a raconté, donc c'est une histoire vraie, et mon ex-femme a confirmé, et même lui après. Elle a dit, mais tu sais, vas-y, prends ton fusil, si Dieu, il a décidé comme ça, tu es prêt à mourir pour sa cause, je n'ai pas peur de toi, tu ne me fais pas peur. Et sinon, il est resté tellement supéfait qu'il n'a plus rien dit, il a laissé faire, et elle lui dit, mais tu sais, bon, je ne vais pas trop dire les prénoms, mais elle dit, mais tu sais, toute parole que tu dis, c'est écrit, toutes tes actions que tu dis, c'est écrit, c'est enregistré. Et puis, après, il a baissé la tête, et quelques mois, il s'est excusé à sa façon, il n'a pas dit excuse-moi, mais il s'est excusé à sa façon, il a laissé sa femme continuer aux études bibliques, s'est fait baptiser par la suite. Donc, c'est énorme. Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Romain 8, verset 31. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, réflexion. Y a-t-il un péché dans notre vie duquel nous aimerions nous détourner ? Oui, non, mais ce n'est pas à répondre maintenant. Oui, j'en ai plein, moi. Oui, il y en a plein. Bon, ben, il faut qu'on demande à Dieu de nous changer. Et puis, Philippiens 6, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais ça va bien avec 1 Thessalonicien 5, verset 23-24. Ah, est-ce que tu peux nous lire 1 Thessalonicien 5, 23-24, s'il te plaît ? 1 Thessalonicien 3, 24 ? Ouais, 1 Thessalonicien 5, 5, 23-24. Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. C'est lui qui le fera, quoi. Donc, c'est excellent, ça rejoint bien Philippiens 6. Donc, quand il y en a qui disent, ah, la Bible se contredit, il nous dit, soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Matthieu 1, Pierre 1, verset 15 et 16. Et Lévis 11, verset 45. Oui, mais il y en a qui disent, ah, la Bible se contredit, parce que là, il dit, t'as vu, c'est lui qui nous sanctifie, et ailleurs, à deux endroits dans la Bible, il est, soyez saint. Mais non, en fait, ça se complète. C'est pour ça qu'il faut qu'on demande la sagesse à notre Dieu, les deux se complètent. C'est pas nous qui pouvons nous sanctifier, mais quand il nous dit, soyez saint comme votre Père Céleste est saint, c'est-à-dire, s'il te plaît, mon Dieu, rend-moi saint, et on le laisse agir, et il nous sanctifie de jour en jour. Et vous voyez, le verset 24 de 1 Thessalonicien 5, il nous dit, et c'est lui, dans la version de Louis II, il nous dit, et c'est lui qui le fera. Mais il faut qu'on lui demande et qu'on le laisse agir. En fait, la Bible ne se contredit pas. Quand on semble se contredire, c'est qu'il faut qu'on demande la sagesse à Dieu pour nous faire comprendre. Les deux se complètent. Il y en a un qui commence à dire une chose, on a l'impression que l'autre texte dit le contraire, mais non, en fait, il complète pour qu'on comprenne bien la pensée. Donc, il faut qu'on soit saint comme notre Père Céleste, mais il faut qu'on demande à Dieu qu'il le fera, qu'il soit un malin plaisir de le faire, si on le laisse agir en nous, bien sûr. Il nous dit aussi, dans l'Ephésien, « Soyez remplis de l'Esprit ». Et en français, ça sonne moins bien que le grec, parce que le grec, ça veut dire « soyez ». C'est comme si on devait traduire par « soyez continuellement ». Non, demandez continuellement le Saint-Esprit, parce qu'on est des paniers percés. Et comme on a besoin de manger plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine pour vivre, on n'a pas « tiens, j'ai reçu le Saint-Esprit une fois pour toutes, c'est bon, j'ai plus besoin de le demander ». Non, il faut le demander quotidiennement. Comme on mange plusieurs fois pour vivre, il faut qu'on mange spirituellement pour vivre aussi, spirituellement. Bon, bref. Quelles choses peuvent nous amener à détourner nos yeux de Jésus ? Bon, ça c'est à chacun de répondre, mais c'est pour ça que j'aime trop ce truc pour les enfants. C'est dommage qu'on ne le fasse pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer cela ? Le demander à Dieu dans nos prières, parce qu'il dit bien dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu, qu'il lui donnera sans reproche. Et c'est valable pour toute chose, c'est valable pour l'amour, la foi, l'espérance, la compassion, si on est trop sévère, l'empathie, enfin tout. Et toutes les neuf facettes du bon fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la foi, la tempérance ou la maîtrise de soi. Bon, j'en ai loupé. Enfin, il y en a neuf. Galate 5, 22. Attendez, je vais vous lire. C'est Galate 5, 22 qui nous dit... Alors, Galate 5, 22. Oui, alors, mais le fruit de l'esprit. Quand on dit les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou l'amour du bien, suivant les versions, la fidélité ou la foi, suivant les versions, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi, suivant les versions. Et le premier, c'est l'amour ou la charité, suivant les versions. Et la loi n'est point contre ces choses. Ça veut dire qu'au contraire, elle est pour. Bon, ben, il faut le demander à Dieu. Et l'idée de prière, demandons à Dieu de nous aider à nous détourner de toutes nos mauvaises pensées, de toutes nos mauvaises actions et nos mauvaises paroles. Et de le remercier de sa puissance qui peut nous transformer et qui veut nous transformer, surtout. Et de son tendre pardon et amour envers chacun de nous et bonté. Enfin, il use de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais qu'ils reviennent tous à la repentance. De Pierre 3, verset 9. Ah oui, est-ce que tu peux nous lire De Pierre 3, verset 9, s'il te plaît ? De Pierre 3, verset 9. De Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse. Comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se viennent à la repentance. Se viennent à la repentance. Ça rejoint ce que je disais à Timothée 2, 3, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes, donc quand il dit tous les hommes, c'est tout le monde, homme, femme et enfant, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça, c'est énorme. Donc ensuite, 3, je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, donc quatrième petite partie. Oui, je n'ai rien oublié, oui. Alors quatrième petite partie. Adore le Créateur, ton Rédempteur, en observant son sabbat. Bon, alors la fin du verset 7 d'Apocalypse 14, nous dit donc, et adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Et la version parole de vie, donc dynamique, adoré celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc c'est quasiment la même chose là, ça ne change pas quoi entre littéral et dynamique. Donc adoré le Créateur. Bon, je vais vous lire une petite histoire, vraie aussi. Une vue de la planète bleue. Donc c'était la veille de Noël, Bill, Jim et Frank sont très très loin de chez eux. En fait, ils ne sont même pas sur la planète Terre, les trois astronautes se trouvent dans la capsule spatiale d'Apollo 8. Apollo 8, donc ça ne date pas d'hier. En orbite autour de la Lune. De son point de vue éloigné, les pages voient maintenant des rayons lumineux se glisser sur la Terre. Le soleil éclaire la petite planète bleue si lointaine. Les trois astronautes ont attendu avec impatience ce moment. L'un d'eux, Bill Anders, s'installe devant le microphone et se met à parler. Nous approchons maintenant du lever du soleil lunaire, dit-il. Et l'équipage d'Apollo 8 a pour vous tous, habitants de la Terre, un message qu'ils désirent vous transmettre. C'est énorme. Qu'est-ce que ces astronautes vont nous dire ? se demandent les gens. Au commencement, Dieu créa les yeux et la Terre. Bill Anders lit Genèse 1, verset 1, le tout premier verset de la Bible. Il continue à lire, puis l'astronaute Jim Lovell prend le relais. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuits. Ce verset est également tiré du récit biblique de la Création. Genèse 1, verset 5. Jim poursuit la lecture. Ensuite, c'est le tour de Frank Borman, le troisième astronaute. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu appela le sectaire, le sectaire, plus loin, pas sectaire, et il appela l'amas des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Émerveillé par la beauté de ce qu'ils voient depuis l'espace, les astronautes ressentent le besoin de louer quelqu'un de plus grand qu'eux. L'astronaute Borman termine par ses derniers mots. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous sur cette bonne Terre. Et sur ce, Apollo 8 continue à tourner autour de la Lune. C'est énorme. Et là, ce que je vous ai versé, ce que je vous ai cité, c'était la version Louis II, 1910. Mais vous imaginez ? Donc, les astronautes en voyant la splendeur, et il y a plein, oui, ça me fait rombondir sur une histoire qui s'est passée ce matin, pourquoi Dieu dirige une chose. Non, mais c'est énorme. Ce matin et cet après-midi, j'ai eu plein de nouveaux trucs qui ont étayé mon étude de ce soir. J'en ai la chair de poule. Ce matin, il y a un... Ah non, c'était cet après-midi. Bon, bref, c'est dans la journée en tous les cas. Ce même frère qui parlait de... qui était colporteur, il dit, mais j'aurais un petit témoignage. C'était juste avant que ça finisse, vers 4h30, parce qu'on a eu un culte pour chercheurs de Dieu. C'est une fois par mois, de 15h30 à 16h30. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et vers 16h30, c'est un peu en retard. Donc, ça a fini un peu en retard. Vers 16h30, il dit, j'aurais un petit témoignage. Puis il dit, oui, j'ai une connaissance qui était astronome et non pas astrologue. Donc, qui étudie... Enfin, qui est toujours dans... qui est toujours dans les planètes, dans les étoiles. Et puis, bon, je ne sais pas comment ça en est venu. Puis il dit, est-ce que vous croyez en Dieu ? Puis il dit, je ne crois pas, j'en suis plus que sûr. C'est vrai que le mot croire, on peut le voir dans le sens positif ou négatif. Souvent, on veut dire, je crois comme je pense. Donc, ça veut dire l'air pas sûr. Et c'est vrai que un croire, ça peut avoir... Et lui, il disait, non, je ne crois pas, j'en suis plus que sûr, plus que convaincu. Donc, c'est énorme quand il y en a qui disent que la science, elle va contre Dieu. Pas toujours. Des fois, les grands scientifiques, ils ont commencé à T, ils sont devenus croyants ou ils sont devenus encore plus croyants. Mais il y a plein de scientifiques et c'est dommage que j'aurais dû prendre en photo, il y avait plein de citations d'Einstein qui étaient croyants et je ne sais plus quoi d'autre. Il y a même un célèbre chirurgien, enfin, c'est énorme. Bon, bref, tout ça pour vous dire que des choses qui nous dépassent, et même des grands, entre guillemets, de ce monde, et bien, même Descartes. Par exemple, tout le monde nous dit, il faut être cartésien en disant ne pas croire. Mais Descartes, il était croyant. Sauf qu'un traité philosophique, il ne va pas parler de religion. Si c'était un... S'il faisait un traité de théologie, oui, il aurait parlé, il aurait dit, je suis croyant, je crois en Dieu. Mais c'est comme si j'étais professeur de maths, de mathématiques. Je vous dis, bon, 2 plus 1 est égal à 3. Ah tiens, donc Dieu, non, on ne peut pas mélanger un cours de mathématiques et un cours de théologie. Oui, un cours de théologie, on peut parler du ouvertement, c'est là pour ça. Mais un cours de philosophie ou de mathématiques, on ne peut pas dire nos croyances, normalement. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Sinon, ça devient du prosélytisme et c'est interdit en France, malheureusement, et dans plein de pays. Il y en a eu qui ont eu des problèmes pour ça. Je vous invite à regarder le film Dieu n'est pas mort numéro 2. Une soirée que ça fait... Donc, mais vous imaginez, donc Apocalypse 14, 7 nous dit et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, adorez le Créateur. Et si on reprend, désolé, je vais prendre deux autres textes. Si on reprend Genèse 2, 1 à 4, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, fut achevée. Et Dieu est achevée au septième jour. Donc, il y a un qui dit, il est chef de foi son œuvre qu'il avait faite. Mais bon, il a fini au sixième jour mais il a complètement achevé au septième jour et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux. Ils insistent bien sur la création. Pourquoi ? Parce que malheureusement, tout le monde pense à une évolution et même beaucoup de chrétiens. Et bon, désolé de vous vexer mais tous ceux qui pensent à une évolution, ils se laissent diriger par le diable sans le savoir. Ils sont sataniques sans le savoir. C'est clair et net, c'est une création. Pourquoi c'est autant insister ? C'est sa création. Et comme je vous avais dit, je vous le dis souvent, bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse, bon, après tout, c'est la partie sur adorer le créateur. Notre créateur, le créateur de tout, de toute chose, eh bien, tant d'avoir plusieurs idées qui me viennent en tête en même temps, ça me fait louper la première. Donc oui, un grand peintre ou un grand sculpteur ou un grand dessinateur, mettons, il met six jours pour faire son œuvre. Donc, il la termine le sixième jour. Le septième jour, il la contemple et il la signe. Il a achevé une deuxième fois et définitivement le septième jour en la signant. Eh bien, le sabbat de notre dieu d'amour, c'est sa signature. Donc, l'Ézéchiel 20-20, il nous dit que c'est le signe. Est-ce que tu peux nous lire Vincent, l'Ézéchiel 20-20 ? Mais attends, juste avant, je vais juste finir mon idée. Donc, il a signé ce jour-là en se reposant alors qu'il n'a pas besoin de repos. Il est tout puissant. En le sanctifiant et en le bénissant vu qu'il dit Genèse 2, verset 3, pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Comme quoi, ça marque bien, c'est le signe de sa création. Donc, en fait, quand on rejette ce signe, c'est comme si on disait c'est pas mon Dieu ou je suis pas de sa création. Donc, c'est pour ça que j'insiste autant dessus. Bon, désolé. Est-ce que tu peux nous lire Ézéchiel 20.20, s'il te plaît ? Amen. Donc, je suis l'éternel votre Dieu. Oui, je suis d'accord. Il dit, et c'est dans le 1er testament, c'est dommage que ce texte, il soit pas dans le 2e testament parce que, donc, d'accord, Ézéchiel, c'était un prophète juif et il parlait pour les juifs. Mais est-ce qu'il est l'éternel, le Dieu des juifs ou est-ce qu'il est l'éternel mon Dieu, l'éternel ton Dieu, l'éternel votre Dieu, l'éternel notre Dieu ? Est-ce qu'il est le Dieu que des juifs ? Vous voyez, ce signe, c'est entre lui et son peuple afin qu'on le sache, qu'on connaisse. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu est celui qui a envoyé Jésus-Christ, Jean 17.3. Donc, ce signe, c'est qu'on connaisse nous et les autres autour de nous qu'il est l'éternel notre Dieu. Donc, voilà pourquoi, moi, je prends ce signe et que tout créateur, bon, je ferme la parenthèse, mais normalement, tout croyant, il devrait prendre ce signe ou sinon, il n'est pas l'heure du... Je suis désolé de parler comme ça, mais le texte est clair, soyez des petits-enfants. Pourquoi soyez des petits-enfants ? Parce qu'on n'a pas à chercher midi à 14h, on n'a pas à réfléchir à ses dépassés, à la tradition, machin, machin. Non, obéissez comme des petits-enfants. Le petit-enfant, il obéit sans réfléchir, sans discuter. Dieu, il a dit ça, on ne cherche pas, on obéit. Mais bon, alors, réflexion. Pourquoi Satan veut-il que les gens croient à l'évolution plutôt qu'à Dieu en tant que créateur ? Comment tu répondrais à ça, toi, Vincent ? Pourquoi Satan veut-il que les gens croient en l'évolution plutôt qu'à un diec en tant que créateur ? Parce qu'il sait très bien qu'en fait, quand on prend les hommes, c'est à la sa portée que de s'y vaincre l'éternel. Et puis, comme quoi, l'ennemi est puissant, parce qu'enfin, il faut vraiment demander à Dieu la force de tenir, mais comme quoi l'ennemi nous entraîne. Alors, où les gens, ils pensent à un diec créateur, les déistes, mais bon, le sabbat, pour personne, c'est pas populaire, c'est même plutôt le contraire, c'est pas attirant du tout, je sais pas pourquoi, pourtant moi, enfin bon, bref. Donc, tout le monde pense que, enfin, tous les déistes pensent à un dieu créateur, mais ils veulent faire partir d'aucune dénomination, mais ils pensent pas que Dieu est le rédempteur, mais ils pensent au dieu créateur. Pourtant, c'est pas pour autant que j'ai un collègue de travail, lui, il croit en dieu créateur, et je lui disais, tu as des enfants, tu les aimes, tu veux leur bien, puis il dit oui, puis il dit, on est tous les enfants de Dieu, il veut notre bien, il veut notre salut, et puis là, ça le faisait réfléchir, alors où on croit en un dieu créateur, mais on rejette qu'il est le rédempteur, où on croit en un dieu rédempteur, et on oublie qu'il est notre créateur. Pour nous avoir sauvés, il faut nous avoir créés, on vient pas d'une évolution, et où le chrétien, comme quoi l'ennemi le repousse, il le pousse dans tous les extrêmes, où il va te faire croire en une création, mais il va te faire croire en une création, c'est ce que je pensais au début, c'est pour ça que c'est important d'être lié, de méditer la Bible, où il va te faire croire en une création évolutionniste, c'est-à-dire, Dieu il a créé les premiers atomes, et après il a laissé faire les choses, non, la Bible elle est claire, Genèse, tout le chapitre 1, non, il n'a pas créé un petit truc, un petit atome, et hop, après il l'a laissé faire, donc où il croit en la création évolutionniste, ou en l'évolution créationniste, c'est-à-dire que, oui, la même chose, il a commencé à créer, puis il laisse faire, il dirige un peu, et après, où il a fait, oui, où la création, je ne sais plus si c'est la création évolutionniste qu'il a créée et qu'il a laissé faire, et l'autre, l'évolution créationniste, où il a créé, et il l'a créé, mais en plusieurs milliers ou millions d'années, alors qu'il est tout puissant, il aurait pu tout créer en une seconde, mais pourquoi il l'a fait en six jours ? Pour pouvoir signer, se reposer, bénir tout ce que Dieu bénit pour l'éternité, et sanctifier, donc mettre à part le septième jour, comme quoi c'est la marque, c'est son signe, comme quoi il est le créateur, notre créateur, le créateur de tout. Voilà pourquoi le diable, il s'acharne de celui qui rejette autant, et pourtant, c'est le quatrième commandement, parce que c'est son signe comme quoi il est notre créateur, et donc en rejetant ça, c'est comme si on disait, tiens, c'est pas le créateur, ou on a beau dire, ouais, je crois en Dieu créateur, mais je rejette son signe, c'est comme si tu rejetais comme quoi tu es sa créature, bon, je ferme la parenthèse. Donc non, c'est plus que primordial, et surtout à la fin des temps, avec les trois messages des trois anges, qui sont à proclamer sur toute la terre habitée. Donc oui, c'est plus qu'important, c'est son sceau, bon, c'est son sceau royal, vu que c'est le seul commandement sur le sabbat, où il y a son nom, l'éternel, ton Dieu, son titre, notre Dieu à chacun de nous, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, votre Dieu, et le verset 11, il nous dit car l'éternel a créé en six jours les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu. Donc son domaine, territoire, les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, c'est sa création toute entière. Et vous pouvez regarder, juste avant le premier commandement, il n'y aura pas d'autre dieu devant ma face qui dit je suis l'éternel, ton Dieu, donc il y a son nom, son titre, en plein milieu du deuxième commandement, de ne pas faire d'images taillées ni de représentations quelconques sont dans le ciel, sur la terre et sous l'eau, et sur la mer et sous l'eau. En plein milieu, il dit car je suis l'éternel ton dieu, un dieu jaloux, etc. Donc l'éternel ton dieu, encore son nom, son titre. Le troisième, tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton dieu en vain. Donc là aussi, son nom et son titre. Le cinquième, je saute, le cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que là aussi, que l'éternel ton dieu te donne en possession, enfin, que tes jours se prolongent, bon, je ne vais pas paraphraser. Mais bon, là aussi, le cinquième commandement, il y a l'éternel ton dieu. Et par contre, vous pouvez regarder, vérifier, exode 20, verset 13 à 17, pour les cinq derniers commandements, il n'y a ni son nom, ni son titre, ni son domaine. Donc pour les cinq premiers, pour le moment, je mets les cinquièmes de côté. Pour le 1, 2, 3 et cinquième commandement, il y a l'éternel ton dieu, donc son nom et son titre. Par contre, le quatrième, c'est le seul où il y a son nom, son titre et son domaine. Et c'est celui qui est le plus projeté. Et un seau royal, il y a le nom du possesseur du seau, il y a son titre et il y a son domaine territoire qu'il possède. Mais bon, tu ne prendras point le nom de l'éternel ton dieu en vain. L'éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain, pour le troisième commandement, pour le cinquième, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'éternel ton dieu te donne. Et après, vous pouvez y aller, 13 à 17, il n'y a plus une seule fois mention de Dieu, enfin de l'éternel ton dieu. Par contre, les autres, on ne rejette pas, mais celui où il y a les trois choses, c'est celui qui est le plus rejeté par les chrétiens. Pourquoi ? Mais bon, il faut prier et Dieu prend en compte les temps d'ignorance. Donc, pourquoi est-il important pour Dieu que les gens observent son sabbat du septième jour plutôt que le dimanche ou un autre jour ? J'ai un peu répondu à la question. Il a mis à part de sa création, Genèse 2, 1 à 4, il a fait une transmission orale jusqu'à avant de le faire sur le Mont Sinaï, vu qu'on a on a la confirmation. Est-ce que tu peux nous lire Genèse 26, verset 5, s'il te plaît ? Je crois que c'est Genèse 26, j'ai presque changé. Genèse 26, verset 5 ? Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'Abraham a oublié à ma voix et a gardé ce qu'il lui avait donné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Mes commandements, vous voyez ? Quand il y en a qui disent ouais, mais comment ça se fait qu'on parle des dix commandements qu'au Mont Sinaï, qu'on ne parle pas avant ? Donc, ça veut dire qu'Adam et Ève n'observez pas le sabbat, ni dix commandements, ni ceux d'avant. La preuve, Abraham, il a oublié à ses commandements. Donc, c'était transmission orale. La transmission écrite, ça n'était qu'au Mont Sinaï. Et pourquoi pas avant ? L'écriture, elle a existé 100 ou 200 ans avant Moïse. Et c'était une écriture vraiment proto-sinaïque. C'était à peine 100 ans avant. Et sinon, c'était hiéroglyphe. Mais les 22 lettres de l'alphabet, il y en avait peut-être 10 ou 11 quand c'était les hiéroglyphes. Alors qu'Abraham, il a quand même vécu environ 500 ou 600 ans avant Moïse. Donc, l'écriture n'était pas encore... Donc, ça prouve bien qu'il y a une transmission orale vu qu'il a observé ses commandements. Donc, ça prouve bien que ses commandements étaient transmis oralement. Donc, il y en a qui disent « Ouais, mais Adam, on ne sait pas s'il a observé le sabbat ». Dieu qu'il a créé, il s'est reposé le septième jour et qu'il a béni et qu'il a sanctifié, c'est dit dans Genèse 2. Donc, il n'aurait pas transmis oralement. 100 ans, on l'aurait mis de côté et après, pour le rappeler qu'au Mont Sinaï, Dieu ne change pas. Il ne change pas sa parole, il ne change pas sa loi. Donc, c'est bien qu'il y ait une transmission orale. On a la preuve, Genèse 26.5. Bon, bref. Donc, pourquoi est-il important pour Dieu que les gens observent le sabbat ? C'est son signe comme quoi il est créateur, comme quoi il est notre Dieu qui nous a créés. Et le dimanche ou un autre jour, le dimanche, c'est sa résurrection, mais vous ne pouvez pas courir toute la Bible toute entière. Nulle part, il est dit, maintenant tu observeras le sabbat du premier jour qui est le sabbat du septième jour qui est le septième jour et le premier jour, dans la Bible, il est toujours appelé le premier jour et il est toujours le premier jour. Tandis maintenant, il se retrouve le dernier. Bon, bref. Comme quoi, ça fait bien conspiration. Et les autres jours, alors nos frères et sœurs musulmans, ils observent le vendredi et les frères et sœurs catholiques et protestants, le dimanche, le jour d'avant ou le jour d'après. Il y a certains qui observent le lundi, le mardi, pareil, le mercredi et le jeudi. On demande à Dieu de nous montrer de plus en plus les merveilles de sa création et lui demander aussi de nous aider à toujours observer le sabbat du septième jour, quoi qu'il arrive et de le faire montrer aux autres. Bon, désolé d'insister autant, mais c'est vrai que c'est vraiment... bref. Bon, je passe à une autre. Je ne sais pas si tu as des questions. Sinon, je passe à l'autre. Donc, l'autre, c'est éloigne à l'autre partie. Je ne sais plus à combien j'en suis. Donc, un, deux, trois, quatre, la cinquième. Éloigne-toi de la fausse adoration. Alors, Apocalypse 14, 8, c'est le deuxième message du deuxième ange et un autre ange le suivit en disant elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ville parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impité. Ça, c'est la version Austerval littérale et je vais vous lire Parole de vie dynamique. Un deuxième ange suit le premier. Il dit elle est tombée, elle est tombée, pardon, j'ai failli éternuer, la grande Babylone. Pardon, si, j'ai vraiment éternué. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment plus simple que la dynamique. Alors, au Tonga, Asipeli découvre la vérité. Donc, encore une histoire. C'est l'adaptation de Excuse me, sir, which is the future. Donc, excusez-moi, monsieur. Which, je ne sais plus ce que ça veut dire, W-H-I, quelle est la vraie église parce que is the future. Bon, de Walter Krague du 14 septembre 1966. J'avais moins de 10 ans. Alors, Asipeli habite sur l'île polynésienne des Tongas dans l'océan Pacifique Sud. C'est là qu'il a choisi de suivre la religion de son père. Mais maintenant, ils se posent des questions. Quelques semaines plus tôt, deux hommes arrivent au Tonga et commencent à tenir des religions religieuses, des réunions religieuses. C'est pour ça que j'aime bien ce truc pour les enfants parce qu'il y a des histoires au milieu alors qu'il n'y a pas pour les adultes. Curieux, Asipeli et Manu, son ami, y assistent. Ils découvrent alors des idées de la Bible dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est le choc. Asipeli et Manu se rendent aux réunions tous les soirs. À la fin des réunions, ils en savent beaucoup plus sur la Bible. Mais une question les hante maintenant. Quelle est la véritable église ? Ah oui, c'est qu'elle, oui. Un jour, Asipeli fait une annonce. Un grand bateau va arriver au port de main en provenance d'Australie. Je vais me rendre au bateau et demander à Dieu de me montrer quelqu'un qui puisse répondre à ma question. Quelle est la véritable église ? Au port, Asipeli observe les voyageurs qui descendent du grand bateau. Finalement, il aperçoit un homme et sent que Dieu l'a choisi pour lui parler. Monsieur, est-ce que vous êtes un chrétien ? Demande Asipeli. Surpris, l'homme répond « Oui, je suis un chrétien. Je suis baptiste. Pourquoi cette question ? » Rapidement, l'ardentongien pose sa question. « Pouvez-vous me dire quelle est la véritable église ? » Chacun va dire que c'est la tienne. « Il se trouve que ce passager a découvert la vérité biblique grâce à des études de la Bible qu'il a suivies au cours des derniers mois. Écris à cette adresse, dit-il à Asipeli. Ces gens-là vont te dire quelle est la véritable église. Asipeli trouve un crayon et écrit l'adresse que l'homme lui donne. On lui répond et bientôt, il suit des études bibliques par correspondance. » Il découvre alors quelle est la véritable église de Dieu, celle qui croit en Jésus et garde les dix commandements, y compris le sabbat du septième jour. Oui, c'est le quatrième commandement, sa quatrième parole. « Bientôt, Asipeli et Manu se font baptiser au sein de l'église adventiste. Il est étonnant de voir comment Dieu nous guide lorsque nous l'invitons dans notre vie. » Après, c'est une histoire vraie. Mais après, il n'y a pas que les adventistes, il y a les baptistes du septième jour. C'est bizarre qu'un baptiste ait fait la pub. Il y a les baptistes du septième jour et il y a l'église de Dieu vivant ou le monde de demain sur Internet. Il y a ces trois grandes églises, mais après, il paraît qu'il y a 500 assemblées. Après, il y a plein de petites églises. Il y a les juifs messianiques, mais pas tous, les nazaréens, etc. Bon bref. Alors, réflexion. « Avons-nous déjà suivi quelqu'un ou quelque chose qui nous a conduits dans la mauvaise direction ? » Moi, pour ma part, avant, je n'étais pas croyant. Je suivais personne, je suivais moi-même. « Qu'est-ce que tu ferais de façon différente ? » « Avons-nous des amis ou des parents qui font partie d'une église qui ne suit pas totalement la vérité biblique ? » « Qu'est-ce que cela nous fait ressentir ? » Ouais, des fois, les questions font mal. Ouais, tu vois, il y a des questions aussi pour les adultes. C'est pour ça qu'il faudrait que tu fasses les adultes, mais il n'y a pas d'histoire. Alors que j'aime bien les histoires, moi. Je suis comme un gosse. Des amis ou des parents qui ne font pas partie d'une église qui ne suit pas totalement la vérité biblique. Ouais, c'est clair. Bon, après, il faut prier pour eux. « Qu'est-ce que cela nous fait ressentir ? » C'est comme moi, ceux qui rejettent la loi de Dieu. Que ce soit en partie, c'est comme si on l'a rejeté totalement. Ça m'énerve un peu, malheureusement. Bon, après, il faut prier pour ces personnes. Mais c'est comme, après, c'est logique. Si on comprend, on va imaginer les commandements de Dieu comme le code de la route pour comparer. Donc, imaginons qu'on respecte les feux stops, qu'on respecte les limitations de vitesse, qu'on respecte de ne pas se garer à tel endroit réservé, qu'on respecte de ne pas doubler quand il ne faut pas doubler, qu'on respecte tout. Mais imaginons que les flics nous suivent à chaque fois qu'on roule et ils nous voient, nous, on ne les voit pas forcément, ils nous voient transgresser un feu rouge, griller un feu rouge, passer au feu rouge au lieu de s'arrêter. Est-ce qu'ils vont nous arrêter et puis ils vont nous dire « Ah ben, c'est bon, vous n'avez pas violé les autres commandements du code de la route, vous pouvez passer, on passe l'éponge. » Ou est-ce qu'ils vont nous mettre une contravention parce qu'on a transgressé même un seul commandement du code de la route ? Eh ben, c'est pareil pour les commandements de Dieu. Donc, en observer 9 sur les 10, c'est comme si on n'en avait observé aucun. Pareil pour le code de la route et c'est facile à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on est transgresseur. Bon, on est pêcheur. Mais après, c'est peut-être le plus simple celui-là sur le quatrième. Parce que ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, je vous le dis ouvertement, moi, je suis menteur moins qu'avant, mais je suis menteur. Et Dieu me change et me sanctifie de plus en plus, mais j'ai plein de péchés malheureusement. Et de ne pas tuer son prochain. Jésus, il dit bien mais quand on insulte son frère ou sa soeur, on s'énerve contre lui, c'est comme si on l'avait tué. Donc, même celui-là, tout le monde le transgresse. Tu ne commettras pas d'adultère quand on pense qu'on a un regard sur une femme et qu'on pense coucher avec ou qu'on va... C'est comme si on avait commis adultère dans nos cœurs. Donc, pour Jésus, il approfondit bien. Donc, ça veut bien dire qu'on a besoin de lui. On ne peut pas observer ses commandements. Ce n'est pas une raison pour transgresser exprès. Mais par contre, le quatrième commandement, il nous dit le jour. Le jour qu'il a institué lui que ce n'est pas à l'homme de changer. Parce qu'après tout, adultère, c'est adultère. Tuer, c'est tuer. Et pourtant, Jésus a approfondi. Mais un meurtre est toujours un meurtre. Parce qu'engueuler son frère ou s'énerver contre, c'est comme si tu le tuais. Mais tuer est toujours tué. Et faire l'adultère dans son cœur, c'est comme si tu faisais adultère en vrai. Mais faire adultère en vrai, c'est toujours adultère. Et il approfondit les commandements de Jésus. Il ne les annule pas, il ne les change pas, il les approfondit. Donc, pour vous dire qu'on est tous pécheurs et qu'on a tous besoin de lui. Mais ce n'est pas une raison pour transgresser ouvertement le jour qu'il a institué ou au contraire. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Dieu nous en garde. Bien au contraire, nous confirmons, nous établissons la loi. Romains 3, 31. Bon, bref. Donc, il faut prier. Donc, idée de prière. Demandons à Dieu de nous montrer clairement quelle est sa véritable église. Après, ce n'est pas forcément adventiste. Mais en fait, c'est celle qui observe les dix commandements, les dix, pas neuf. Remercions-le d'avoir sauvegardé sa parole, la Bible à travers les âges, pour que nous puissions lire sa vérité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. Sinon, il n'y a plus que trois petites parties. Alors, une autre petite partie, c'est reste fidèle à la Bible. Donc, restons fidèles à la Bible. Donc, Apocalypse 14, 9. Et un troisième ange, donc le troisième message, et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et s'il en prend la marque au front ou à la main. Et là, la version parole de vie, si quelqu'un adore la bête et sa statue, tiens, il dit statue au lieu d'image, qu'il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Alors, caché le jour du sabbat. Bon, désolé, je parle, il y en a qui ne vont pas être contents, ils vont dire, tiens, il parle encore du sabbat. Un jour, dans un pays du sud de l'Europe, onze personnes se réunissent sur une rive cachée d'une rivière. Dans ce pays, les adventistes sont menacés de violence. C'est à chaque fois des histoires vraies que je vous lis. Une foule ayant entendu parler du baptême se rend à la rivière et attaque les membres qui viennent juste d'être baptisés. Malheureusement, une mère de deux enfants est tuée par la foule déchaînée. Les deux enfants de cette femme sont Alex, 10 ans, et sa soeur Marie, 8 ans. Certains de leurs proches les placent dans un foyer d'accueil. Le premier sabbat suivant, leur arrivée dans leur nouvelle maison, Alex et Marie sortent dehors après le petit déjeuner. Ils se cachent dans un grand tas de foins pour étudier leurs leçons de l'école du sabbat et lire la Bible. Alors qu'ils reviennent dans la maison, le père d'accueil leur donnent une raclée. Le sabbat suivant, Alex et Marie passent la journée dans un bois voisin. A leur retour, le père d'accueil les bat de nouveau. Le troisième sabbat, les parents d'accueil arrêtent les deux enfants tandis qu'ils se dirigent vers le bois. Mais au moment où l'homme frappe Alex et Marie, des voisins arrivent et sont témoins de la scène. Ils s'empressent de rapporter aux autorités ce qu'ils ont vu et la police arrête les coupables. A la fin du procès, le juge rend durement son verdict. Vous avez battu ces enfants, vous serez battu vous aussi. Soudain, Alex se lève. S'il vous plaît, monsieur le juge, ne les faites pas battre, s'écrit-il. Oui, ils nous ont battus ma soeur et moi parce que nous observions le sabbat. Ça fait mal d'être battus. Marie et moi, on en sait quelque chose. Mais le Nouveau Testament nous dit d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. Chapeau. Ces paroles d'Alex adoucissent le cœur du juge. Ils décident de ne pas faire battre les parents d'accueil. Par contre, ils doivent signer une promesse selon laquelle ils ne persécuteront plus jamais les enfants à cause de leur poids. Peu de temps après, le père d'accueil accepte de suivre des études bibliques avec des adventistes du coin et se fait ensuite baptiser. Personne n'est plus heureux de son changement de vie qu'Alex et Marie. Adaptation de l'article Don't Flog Him, Please de Barbara Westfall, guide, 1er septembre 1965. Encore plus vieux. C'est énorme, c'est que des histoires vraies. C'est pour ça que vous aimez trop ce truc. Donc, réflexion. Qu'est-ce que nous ressentons à l'idée d'être punis à cause de nos croyances ? Mais il faut que ça arrive à Apocalypse 12-17. Est-ce que tu peux nous lire s'il te plaît ? Car Dieu leur a mis à un cœur d'exécuter son dessein. Non, 17. Ah oui, 17. C'était lequel que tu disais, quoi qu'il était bien ? C'est 17-17. Ah. Je lise. Oui, il est quand même parce que c'est pas pour rien que... Car Dieu leur a mis à un cœur d'exécuter son dessein et d'avoir le même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les proies de Dieu soient... Comme quoi, ils dirigent toute chose, quoi. Donc, si on... Et 12-17, c'est le dragon s'il y a état contre la femme et s'en allait faire la guerre au reste de sa prospérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ah oui. Donc, il y aura deux camps possibles à la fin des temps. On fera partie du dragon qui fait la guerre à la femme, la véritable église, au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ou sinon, on sera le reste de sa postérité qui gardons les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Oui, merci. Et Apocalypse 14-12, si tu peux nous lire aussi 14-12, on ne connaît pas cœur, mais... 14-12. Ouais. Je regarderai encore et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée... Non, 14-12. C'est 14. Oula, je suis trop... C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Donc, la patience, la persévérance et l'endurance des saints qui gardent, observent et mettent en pratique les commandements et la foi de Jésus. Merci. Donc, trouvons-nous des histoires bibliques dans lesquelles des personnes ont été persécutées à cause de leur croyance. Oui, ça, il y en a plein. Donc, idée de prière, remercions Dieu pour les nombreux exemples de croyants qui sont fidèles à leur conviction, quel qu'en soit le prix et demandons-lui de nous donner le courage de l'ésiter. Ouais, c'est clair. L'apôtre Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » 1 Corinthiens 11. Ouais. Alors, l'amour de Dieu triomphe. Donc, Apocalypse 14-10 qui nous dit « Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffre en présence des saintes anges et de l'agneau. » Ça, on l'avait vu dans les études précédentes. Mais comme quoi, Dieu dirige toute chose. C'est marrant qu'on est vers la fin des temps et là, on étudie les trois messages des trois anges et pour les enfants et pour les adultes. On réétudie. Donc, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Donc, le breuvage empoisonné. Donc là, adaptation de « Blessède Poison » de Juliana Marin, guide 12 décembre 2009. Là, c'est plus récent. Donc, le breuvage empoisonné. « Estorio, un fermier pète les adventistes plus que tout. Un soir, il invite un adventiste à dîner, mais pas dans le but de lui offrir un bon repas. Non, ce soir, il va empoisonner son invité. Hum, ça sent vraiment bon, dit l'adventiste en entrant dans la cabane d'Eustorio. Je suis si heureux de ton invitation. J'ai des tas de choses à te raconter sur ce qui m'est arrivé depuis que j'ai invité Jésus dans ma vie. Ça a l'air vraiment intéressant, ment, Estorio. Parle-moi de ça pendant qu'on mange. Les deux hommes s'asseillent devant un repas simple du riz et des haricots. Estorio remplit deux verres de jus de papaye. Le verre de l'adventiste a des petites fleurs dessus et du poison mortel dedans. L'adventiste incline la tête et remercie Dieu pour le repas. Puis il prend le verre de jus et le bois d'intré. Ah, ce jus est vraiment délicieux, Lensile. Le jus de papaye est justement mon jus préféré. Je l'ai fait spécialement pour toi. Là, c'est la seule chose qui ne mentait pas. Dit Eustorio dans un sourire diabolique. Bientôt, cet adventiste va s'effondrer et mourir, pense-il. Mais au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, son invité semblent toujours bien portants. Eustorio bouge nerveusement sur sa chaise. Pendant deux heures, l'adventiste déguste son repas tout en parlant à son hôte de l'amour de Dieu. Au moment de partir, il invite Eustorio à venir à l'église avec lui le sabbat suivant. Alors qu'il s'éloigne, Eustorio tombe à genoux dans sa cabane. Tout tremblant, il se dit « Comment cet homme peut-il être encore en vie ? C'est un sorcier ou quoi ? » Ou peut-être que tout ce qu'il a dit sur Dieu est vrai ? « Ô Seigneur, Dieu de cet adventiste, murmure Eustorio, maintenant je vois que tu es réel et que tu as la puissance de sauver, je t'en prie, sauve-moi aussi. » Mais c'est une histoire vraie à chaque fois parce qu'on peut vérifier ces histoires. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme et bon, ça par contre, je vais vous raconter une autre histoire mais celle-là, je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas, c'est vrai, c'est costaud. Mais elle faisait le tour des réseaux sociaux il y a une dizaine d'années, pas d'entre vous. Vous voyez comme quoi des fois, on voit quand Dieu nous sauve mais des fois, on ne voit pas de tout ce qui nous sauve. Comme là, par exemple, cet adventiste, il ne sait pas. C'est lui après, sûrement ils ont raconté l'histoire parce qu'il a dû dire mais il n'y a que le fermier et Dieu qui savaient quoi. Mais l'adventiste en lui-même, il a bu, il a mangé comme si de rien n'était parce qu'il ne se doutait pas qu'il était empoisonné. Et une fois, il y a un adventiste qui faisait son service militaire et il était la risée de ses collègues, de ses collègues de Chambret parce qu'il ne voulait pas porter une arme, parce qu'il ne voulait pas la violence et puis une fois, il y en a, ils se mettent d'accord avec leur chef de la session et ils disent on va lui demander un truc et ils disent hé toi, tu vois la Jeep là-bas ? Il dit elle est mal garée donc va la déplacer mais juste de 2-3 mètres mais pour bien la garer droite. Et elle était délabrée et heureuse. J'ai dit mais je n'ai pas le permis de conduire. Il dit mais je ne te demande pas de faire des centaines de kilomètres avec. Je te demande juste de la déplacer de 2 mètres. Tu n'as pas besoin de permis de conduire, c'est moi qui te l'ordonne et tu la mets droite. Il dit d'accord. Il rentre dans la voiture il prie pendant quelques secondes il la démarre et il la gare droite. Et puis quand il arrive donc il avait déplacé que de quelques mètres il voit tous en train de chialer. Il dit qu'est-ce qui se passe ? Il dit la Jeep laquelle tu as déplacé le moteur est naze. Elle ne démarre plus depuis des années. Et puis on veut servir le Dieu que tu sers. Donc c'est énorme quoi. Comme quoi la foi ? Donc par exemple imagine que tu me dises tiens j'ai mal à la tête et mettons tu ne sais pas que tu as une tumeur au cerveau ou tu le sais mais tu dis j'ai mal à la tête et moi imagine je viens vers toi puis je dis mon Dieu guéris Vincent de toutes ces maladies et imagine qu'il le fasse je ne sais pas qui t'a guéri du cancer je croyais qu'il guérissait que du mal de tête et en fait des fois par notre des fois de ne pas en savoir trop et bien enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais parce que des fois de savoir s'il avait su que le moteur ne marchait pas la Jeep je ne sais même pas s'il y avait un moteur mais bon que le moteur ne marchait pas il aurait enfin il aurait douté et sa prière n'aurait pas marché là vu qu'il ne savait pas vu qu'il savait que les autres allaient se moquer de lui et bien Dieu a fait en sorte qu'il exauce sa prière et je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais des fois d'en savoir le minimum c'est là que nos prières elles ont une réflexion quels sont les mensonges spirituels auxquels les gens croient un autre jour que le sabbat l'état des morts qu'on croit qu'où ils sont au paradis ou en enfer alors que la Bible dit bien c'est un cimetière veut dire dortoir et quand on dit reposanté ou rest in peace c'est clair aussi et puis après il y en a plein d'autres mais bon à notre avis pourquoi pensons-nous qu'il est important qu'au temps de la fin le jugement de Dieu ait lieu pour montrer que c'est véritable que ce n'est pas une parole en l'air de toute façon la Bible s'accomplit et si certaines prophéties se sont accomplies tu vois il y en a qui disent il y en a qui vont dire tiens ça ça me dérange dans la Bible ou ça ça me plaît tu dis ouais d'accord ça s'est accompli mais ça ne trouve pas que le reste va s'accomplir ben si c'est une garantie si les prophéties du passé se sont accomplies celles qui concernent l'avenir on peut être sûr que Dieu n'est pas un homme pour mentir il ne va pas revenir sur sa parole à part les prophéties conditionnelles quand par exemple il disait à Ninive tu seras détruite il disait si ce n'était pas humilié si ce n'était pas prosterné si ce n'était pas converti oui elle aurait été détruite mais après il y a des prophéties au conditionnel et les prophéties où par exemple les 70 semaines prophétiques dans Daniel 9 verset 24 à 27 qu'il faudra qu'on fasse les prophéties des 2300 soir et matin c'est-à-dire des 2300 années les 70 semaines prophétiques ça fait 490 jours prophétiques ça fait 490 années ça s'est réalisé à la lettre et en plus il y a 1, 2, 3, 4 il y a 4 ou 5 petites mini prophéties dans cette prophétie et les 4 ou 5 mini prophéties se sont toutes réalisées et puis au moment voulu donc on ne peut qu'avoir confiance en la parole de Dieu quand on voit ça bon bref donc oui c'est important que son jugement ait lieu parce qu'il ne va pas laisser le mal le péché la mort et Satan éternellement donc ils seront jugés et détruits définitivement heureusement et quand il veut que il ne veut pas que le méchant meure mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive en fait les méchants qui seront perdus à la fin qui seront détruits définitivement parce qu'il ne peut pas laisser le péché éternel immortel donc il nous supplie il nous demande de nous détacher de notre péché bon on ne peut rien faire de nous-mêmes mais dès qu'on le veut et qu'on le demande à Dieu il va nous détacher on ne sera plus accro à notre péché mais on s'accroche à lui et ça il faut lui demander il le fera il ne demande que ça de le faire mais il faut lui demander et le laisser faire par contre les méchants qui ne veulent pas qu'ils aiment trop leur péché ils les appellent ils les appellent il est long en patience il a une forte patience et au temps de Noé 120 ans il les a appelés pendant 120 ans qu'il construisait l'arche il les a appelés donc ça prouve la longue patience de Dieu qu'il use de patience envers nous ne voulant qu'aucun périsse mais que tous parviennent à la repentance donc il aimerait qu'on accepte tous son salut et en fait au méchant il nous dit il revient bon il fait venir Pierre, Paul ou Jacques ou de la famille ou des étrangers mais bon il vient frapper à la peur de nos cœurs et celui qui rejette jusqu'au bout il sera détruit pas parce que Dieu il veut le détruire mais parce que quand il va détruire le péché vu que lui il est accroché sur le péché il sera détruit aussi ça fait mal au cœur mais il ne peut pas laisser le péché éternel parce qu'il pense à ses autres enfants mais il va faire en son temps et il fait toutes choses bonnes donc le méchant de toute façon celui qui ne veut pas se repentir il serait malheureux au paradis où il n'y a que des chants d'anges il n'y a que des belles choses des belles pensées enfin tout est parfait donc ces personnes-là ils s'ennuiraient mais ça ne leur plairait pas donc en fait ils ne nous donnent que ce que nos cœurs désirent et vu qu'ils ne peuvent pas laisser le péché éternel ils sont détruits et définitivement mais ils ne souffrent pas pour l'éternité parce que ça voudrait dire que le péché est éternel bon bref donc suggestion de prière il faudrait qu'on remercie Dieu de nous avoir donné la liberté de choisir ses croyances spirituelles non celles des hommes demandons-lui de nous parler de son amour et de nous expliquer comment cet amour élimine toute crainte par rapport au jugement qui aura lieu à la fin des temps ouais c'est clair Philippe 14 c'est ici la patience des saints ce sont-ils ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus alors que Louis II il dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et là la parole de vie il dit pour ceux qui appartiennent à Dieu tiens c'est intéressant qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus c'est le moment d'être patient ah tiens intéressant parole de vie alors et là il y a deux petites histoires je finis en apothéose deux histoires alors qu'est-ce que ces deux histoires suivantes ont en commun alors l'histoire 1 la moquette de la chambre de Nadia est usée et les parents de cette dernière lui proposent de choisir une nouvelle couleur oh j'aime beaucoup celle-là dit-elle en pointant un rouleau de moquette rose sa mère et son père sont d'accord le vendeur dit c'est un choix populaire en fait ce petit rouleau est un reste d'un rouleau beaucoup plus grand la bonne nouvelle c'est que ça veut dire que je peux vous le vendre à prix réduit alors deuxième histoire Eli a fui la méchante reine Jézabel épuisé il entre dans une grotte pour y passer la nuit il se sent tellement seul tout d'un il entend une voix pourquoi es-tu ici Eli ? c'est Dieu qui lui parle Seigneur Dieu de l'univers j'ai pour toi un amour brûlant mais les israélites ont abandonné ton alliance ils ont détruit tes hôtels ils ont tué tes prophètes moi seul je suis resté et ils veulent prendre ma vie mais Dieu sait qu'Eli n'est pas le seul individu qui reste pour le servir il dit à Eli mais je laisserai 7000 israélites tous ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le dieu Baal alors qu'est-ce que ces deux histoires ont en commun en fait ce petit rouleau est un reste d'un rouleau beaucoup plus grand et l'autre il dit ben il se croyait seul Eli puis 7000 israélites bon sur des millions ça fait pas beaucoup mais ça fait un bon reste alors réflexion quel exemple biblique d'une personne ou d'un peuple du reste pouvons-nous citer indice ce groupe a refusé de se prosterner devant une gigantesque statue d'or et de l'adorer bon ben à mon avis t'as trouvé quasiment tout de suite il se dit ce groupe il a refusé et ils sont trois même c'est le Vaudor ? ouais non enfin si je te dis cette statue d'or cette statue d'or et de l'adorer alors attends ce groupe a refusé ils sont trois les trois jeunes compagnons de Da Daniel ? ouais dans le chapitre 2 bon après il y en a plein il y a le Vaudor aussi mais tu vois quel exemple biblique d'une personne ou d'un peuple du reste peux-tu citer ben il y a les trois compagnons de Daniel il y a ouais et puis il y en a plein d'autres mais quelles sont les responsabilités de ceux qui font partie de l'église du reste du Dieu au temps de la fin de conduire c'est pour ça nos huiles enfin nos huiles nos dirigeants pasteurs présidents de fédérations France Nord et France Sud s'ils adoptent les croyances mondaines comme par exemple si bon je vais peut-être un peu trop loin mais ça serait un peu trop grand mais si on voit par exemple si on voit nos dirigeants qui s'allient avec des personnes mais qui rejettent ouvertement le sabbat parce qu'il y en a des chrétiens ils disent ouais c'est bien t'es sabbatiste moi je suis dimanchiste je rejette pas ton sabbat mais ceux qui qui le rejettent ouvertement puis qui disent non il est dépassé c'est n'importe quel jour sauf celui-là j'étrape un peu et bien si on s'associe avec eux si on voit que nos pasteurs ou nos présidents de fédérations ils s'associent avec c'est pas ouf quoi comme disent les jeunes normalement on doit pas mélanger le profane et le sacré mais bon bref et Jésus nous dit bien enfin Paul on va prendre le plus soft mais oui un dernier passage est-ce que tu peux le lire par contre je sais plus oui c'est Esdras ça je sais mais Esdras ouais Esdras c'est dans le premier testament c'est juste avant Néhémie c'est vraiment vers vers le milieu de premier testament même pas le milieu c'est enfin c'est ouais c'est vers le tiers du premier testament après deux chroniques donc ouais c'est ça alors c'est Esdras c'est par contre attends qu'est-ce pas ça c'est je sais pas c'est les quatre premiers versets attends attends juste deux secondes ouais voilà c'est Esdras 4 mais est-ce que c'est les quatre premiers ou pas ouais 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 les trois premiers plutôt or les amis de Judas et de Benjamin apprirent que les enfants de la captivité rebâtissaient le temple de l'éternel le dieu d'Israël ils viennent vers Zorobabel et vers les chefs des pères et leur dire nous bâtirons avec vous car nous invoquons votre dieu comme vous et c'est à lui que nous sacrifierons depuis le temps des Aradon roi d'Assari qui nous a fait montrer ici les Zorobabel Jéchoa et les autres chefs des pères d'Israël leur répondire il ne convient pas que vous et nous nous bâtissons une maison à notre dieu mais nous la bâtirons nous seuls à l'éternel le dieu d'Israël comme le roi comme le roi Cyrus roi de Perse nous l'a commandé ce n'est pas à vous et à nous de bâtir mais à nous seuls donc c'est clair on ne doit pas se mélanger avec et c'est encore plus préavent mais c'est moins gentil j'hésitais à le lire mais bon on va le lire quand même on n'est pas là pour plaire aux hommes mais pour plaire à Dieu je vais pas me faire de Corinthiens chapitre 6 de Corinthiens chapitre 6 verset 14 jusqu'à 18 et même même le chapitre 7 le premier verset ok ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles car y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres quel accord entre Christ et Bélial ou quelle part à la fidèle et l'un avec l'infidèle et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles car vous êtes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez dit le Seigneur et ne touchez point à ce qui est impur je vous recevrai et je vous recevrai je serai votre père et vous serai mes fils et mes filles dit le Seigneur puissant recevez-nous nous n'avons fait tort à personne nous n'avons nu à personne et nous n'avons compré personne ah c'est là c'est verset 2 que j'ai dit donc 1,2 quand on tient c'est pas l'heure ça calme enfin c'est costaud quel rapport y a-t-il ayez donc bien aimé un tel promesse purifions-nous de toute sa vie de la chair et de l'esprit achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu donc quelles sont les responsabilités de ceux qui font partie de l'église du reste de Dieu au temps de la fin de faire suivre le peuple dans le bon côté parce que les mauvais pasteurs qui suivent la chair ou les traditions humaines ceux qui auront mis dans l'erreur plein de membres ils auront des comptes à rendre devant Dieu c'est pour ça que nous on a intérêt de bien prier pour que si jamais on dirige les personnes on les dirige dans la vérité uniquement dans la vérité uniquement vers Jésus c'est pour ça qu'il faut être biblique et que biblique ta parole est une lampe à buller une lumière sur mon sentier psaume 119-105 telle voix paraît droite à un homme que son issue c'est la voix de l'avant-mort proverbe 14-12 et proverbe 16-25 c'est exactement le même verset c'est pour ça que psaume 139 verset 23-24 psaume-moi au Dieu il connaît mon cœur et pour moi il connaît mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité on devrait faire ses prières tous les jours donc oui suggestion de prière demandons à Dieu de nous montrer clairement quel est son peuple du reste au temps de la fin invitons-le à nous donner le courage de toujours suivre Jésus et de garder tous ses commandements tous les dix c'est clair bon je sais pas si t'as aimé mais c'est pas mal le truc pour enfants c'est sûr que c'est pas mal et le truc pour adultes je vais te dire les différentes parties là j'ai dit les huit parties pour enfants mais j'aimais bien parce qu'il y a les histoires comme je t'ai dit donc les huit parties pour adultes donc c'est le message des trois anges et la mission de l'église Dieu nous appelle à aller ensuite avec des questions aussi à la fin ensuite c'est un appel rempli d'amour l'évangile éternel dans le message du premier ange avec des questions aussi à la fin ensuite repentance et jugement l'évangile éternel dans le message du premier ange toujours ensuite c'est ce que je fais mardi dans une dix jours adorer le créateur l'évangile éternel dans le message du premier ange ensuite l'évangile triomphe de toutes les oppositions le message du second ange et ensuite un avertissement de Dieu rempli d'amour le message du troisième ange ensuite le jugement final et l'amour de Dieu le message du troisième ange et la dernière partie c'est le message des trois anges plateforme pour une prise de position au temps de la fin qu'il soit notre maître en tout temps et que l'épreuve ne soit pas juste une situation qui nous éloigne de toi mais qui nous rapproche de toi afin d'être ces personnes qui se lèvent ton nom peu importe la situation père comme les apôtres ont été persécutés car ta parole le dit vous soyez persécutés à cause de mon nom car vous connaissez la vérité mais cette vérité justement nous amène vers une élévation père et que nous sois justement fiers d'être persécutés de ton nom parce qu'à cela nous sommes voués à l'élévation toi le seul Dieu le seul maître qui sort justement qui arrache les ténèbres père pour nous ramener ceux qui sont dans les ténèbres vers la lumière Seigneur enseigne-nous apprend-nous à chaque instant merci pour tout père que tu nous bénisses chacun que nous sois adoré pour l'éternité Amen